Shalom, shalom, peuple de Dieu, je voulais témoigner des bons faits de l'éternel comme d'Adi a dit pour que les choses restent réelles, il faut témoigner j'ai plusieurs témoignages et je remercie cet ministère parce que je ne sais pas, les choses que j'apprends ici par rapport à mon âge et comparé à peut-être des gens qui sont plus grands que moi spirituellement je suis matière qu'elle est et ça m'impacte aussi dans ma vie physique et ça m'échange, j'ai la transformation qui se passe à partir de ça et les choses qu'on apprend ici, c'est des choses là, peut-être les pasteurs ils enseignent dans l'église parce que d'Adi ne gardait rien, du tout, rien, rien du tout Mama Dolly, RMK, ils gardaient rien ici, il y a tout sauf rien pour moi j'appelle la prière révolutionnaire un grand hôpital comme des grands, il y a des hôpitaux qui sont des dispenseurs je crois, des petites comme ça mais c'est lui si c'est un grand hôpital, il y a les côtés maternité, il y a les côtés, c'est pas quoi il y a tout, tout, tout mariage, il y a tout, tout, c'est vraiment comme un hôpital ça traite tout sauf rien, il n'y a aucun prière ici de ce que moi je vis parce que j'ai mes prières, je garde des prières, j'ai plus de 150 prières des révolutionnaires que je garde, que j'ai fait, mes hôtels et tout ce qu'il dit, tout ce qu'il dit, il faut faire des lui, donc son, des manteaux tout ça, tout, 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 moi, tout, tout ce qu'il dit, moi je suis là pour suivre parce que je suis devant un master comme on dit, un professeur et c'est un bon professeur et si tu le suis comme il faut, tu vas voir ce que Dieu va faire avec vous et la même chose avec les frères RMK et Maman Dolly parce que les trois, là, je sais pas comment je peux avoir l'effet parce que ça se voit que Dieu a mis chacun d'eux avec une action spéciale des dons spéciales et j'ai fait tous les prières parce que Maman Dolly a fait et les frères RMK a fait, j'ai fait tout ça et les modératrices aussi, il y a des prières qu'il fait pardon, les prières qu'il met dans le groupe il y a des temps qu'on peut avoir des programmes mais il met des prières comme ça, je me tombe dans ce cas et je le fais aussi, ça m'aide, ça aussi ça aide qu'il y ait les bénis, les modératrices j'avais fait l'hôtel des trônes moi, je savais pas, j'écoutais seulement Marie-Femme de Nuit quand j'ai fait l'hôtel des trônes, je me suis retrouvée qu'il y avait une mariage spirituelle avec le grand frère de mon père le grand frère de mon père et en grandissant, ma mère m'a menée là-bas pour moi, j'ai jamais assisté à un kit comme ça des spiritualités, un acte comme ça j'ai jamais vu ça je voulais dire ça pour les mamans et les papas qui pensent qu'il y a des gens qui souffrent parce qu'ils étaient activement à quelque chose non, non, pour moi c'était pas le cas ma mère, elle prie je suis grandi dans une maison maison chrétienne j'ai prié, moi l'église, j'aime l'église depuis que j'étais enfant depuis que j'étais enfant quand je partais chez ma grande mère, chez la famille de mon père et j'ai visité tout ça j'ai jamais vu quelque chose sortir les riques j'ai jamais vu ça, mais spirituellement il y avait des alliances, il y avait des choses qui étaient faites quand j'ai fait le trône, j'ai découvert ça et j'ai vu, il y avait une vision comme ça j'ai dit, il m'a montré, je vis mon oncle là il est sorti il est sorti et il m'a mené dans les parcelles j'ai vu les parcelles là que je partais je suis plus là-bas les parcelles qu'ils habitaient et il m'a mené quelque part dans les parcelles et puis je vis, je vis qu'il y avait quelque chose il m'a montré il mettais les doigts en bas comme si les choses qui ont enterré j'ai vu que les choses ont enterré et il y avait des choses pour cacher pour fermer les trous qui étaient faits et il m'a montré ça et tout ça il m'a montré trop c'était vraiment choquant quand il fait ces hôtels on m'a dit waouh des choses qui ont été révélées c'est fantastique j'ai vu ça j'ai dit waouh et il m'a montré c'est comme si j'étais petit il est entré dans mon corps je ne sais pas comment il fait ça moi je ne suis pas une sorcière pour savoir et les esprits aiment entrer dans les corps des gens et il y a l'esprit humain qui entre et tout ça et c'est ça qui s'est fait je sais que j'ai compris ça fait des années des années quand j'étais petit cet oncle il paraît cet esprit humain était dans mon corps et cette alliance je priais ma mère aussi priait mais agrandissant agrandissant il y avait des choses j'éveillais toujours des choses bizarres comme ça il y aura des choses qui vont se faire les gens veulent faire ça des choses bizarres très bizarres très bizarres il y avait un temps aussi j'ai fallu mourir il y avait toujours des temps il y avait toujours des choses et tout ça et je priais je priais quand j'ai fait mon hôtel j'ai vu ça je conduis toujours à prier et Dieu m'a fait grâce il fallait que je me marie j'ai fait je me marie et mon père n'était pas au pays et ils ont pris c'est mon oncle soi-disant qui a fait l'alliance et mariage pendant la nuit c'est lui il fallait que ce soit lui qui va représenter mon père normalement comme on le sait quelqu'un qui est ton mari ne peut pas te donner un autre mari mais Dieu m'a fait grâce Dieu a fait que ça soit comme ça et mon père n'était pas là il dit qu'un autre il doit la représenter et un autre personne comme ça la famille qui m'a fait du mal comme ça il fallait qu'il soit là aussi c'est eux qui étaient à charge de faire ces choses et avant les mariages même les mariages avant les mariages avant quand j'étais avant petit mon oncle il m'a monté un coup comme ça un grand coup et moi j'ai oublié j'ai pardonné mais Dieu il fait grâce quand les gens te font des mal il y aura toujours quelque chose dans la future ou qu'est-ce que ce soit ils vont payer pour ça ils payent c'est passé j'ai grandi et ils ont donné la liste des mariages et on a tout fait on a tout complet il n'y avait rien qui manquait tout ça ils n'ont même pas discuté et ils ont essayé de créer des choses avant les mariages aussi mais ça n'a pas marché les mariages étaient là on est parti ça a bien passé tout ça après j'ai encore eu des attaques bizarres et encore fort parce que j'ai suivi je crois que c'est l'un de là des dadis qui dit un lady qui m'écrierait quelque chose comme ça il faut boire de l'eau et tout ça je le faisais plusieurs fois avec moi je fais toujours des prières même si j'ai bâti un hôtel même pas l'hôtel il y a toujours des prières à faire j'ai plus de 150 prières révolutionnaires de prières des mamadolis des dadis des frères RMK j'ai fait tout tout ce que je me trouve dedans je les fais et mes hôtels aussi j'ai fais des prières j'ai fait des prières et hier avant-hier je priais et j'ai eu une manifestation comme ça j'ai eu une manifestation la femme de mon oncle elle a dit oh il ne va plus t'attaquer je ne veux plus lui dire de t'attaquer je continue à prier j'ai dit ok bon ça c'est la distraction je continue à prier je continue à prier et j'entends la voix de mon oncle elle me dit manifester à moi ils disent que oh nous travaillons avec les esprits des eaux et tout ça il a dit quelque chose en 2020 comme ça en 2020 j'ai eu des attaques la série il parlait comme ça et dadi avait fait des prières très fort en confirmation quand il y avait des covid et tout ça j'avais fait des prières comme tous les prières là-bas c'est fort moi j'ai des prières que j'ai fait ça fait contregrate comme ça dans les temps dans les dates ça dit 3 ans 4 ans je fais des prières là des plusieurs années passées c'est toujours c'est toujours forte j'ai fait des prières et ils disent qu'à 2020 et je me rappelle aussi à 2020 il y avait il y avait mon corps là bougé comme si j'étais électriqué parce que dans les prières de l'éternel me guérit dadi a dit qu'il y a des gens qui souffrent qui peut expérimenter l'esprit mari-femme des nuits des 304 comme ça je crois qu'il a dit et il y a des gens qui sont actifs moi je mets tout dans les actifs ça bouge mon corps bouge de voix sort tout ça tout ça trop bizarre et je vis ces manifestations là et je me rappelle de 2020 comme c'est passé il y a les temps que je priais je dors et je rêve je vois mon oncle dans ma maison et mon mari il m'a dit souvent quand il dort il voit cet homme qui est lancé quand mon oncle est lancé il lui dit de sortir de la maison et tout ça on a vraiment vécu des choses bizarres abnormales je ne sais pas je ne sais pas quoi dire mais j'étais toujours là calme les jours du mariage il était là c'était vraiment dire aussi de voir que c'est toi que c'est cette personne qui m'attaque j'étais là j'étais présent assisté je regardais et même si quand j'étais là tu sens quelque chose bizarre comme ça en l'air tu le sens comme ça quelque chose n'est pas normal tu le sens j'étais là le mariage est passé et après un temps et après un temps quand ils ont envoyé les choses des mariages parce que mon père n'était pas au pays et il m'a appelé il y a quelque chose qui manque et quelque chose qui manque j'ai dit non tout était neuf tout était nouveau on a acheté je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé et il a dit non j'ai demandé ton oncle ton oncle il a dit qu'il était demandé comment je peux demander parce que pour que moi je sors pour que la mariage soit acceptée la liste doit être complète si ce n'était pas complet je ne voulais pas sortir je suis sorti parce que tout était complet il y avait des gens il y avait des gens qui étaient là des membres de famille les gens qui n'étaient pas les membres de famille qui avaient assisté et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé mais ce n'est pas un problème on va les résoudre on est parti encore moi-même moi-même je suis parti je me suis filmé quand je sortais j'ai prié d'abord tu vois tout à taille tu vois tout j'ai filmé je suis parti j'ai demandé mon mari m'a donné l'argent j'ai filmé quand je sortais j'ai filmé j'ai filmé je suis là j'ai acheté tout ça j'ai acheté tous les récits tout et j'ai envoyé les choses et je n'ai rien dit à la tente les personnes qui a triqué les choses là c'était la femme qui a manifesté la femme de mon oncle qui a manifesté en moi c'était elle qui a fait quelque chose et même même si elle est bataille physiquement ces gens ces gens faisaient des choses physiquement comme ça aussi tu vois des choses mauvais ils faisaient des choses mauvais il y a plusieurs fois avant aussi il y avait des proposants qui est venu c'est la femme de mon oncle on aime la fille il y avait des proposants et elle dit non non pas elle j'ai ma fille et les gens normal ils n'acceptaient pas et ils partaient et moi ça m'a fait mal j'étais choquée ça m'a fait mal et ma mère elle était toujours bien avec cette femme moi ça me faisait pas bien j'étais maman regarde ce qu'elle a fait toi tu es toujours là non non moi j'ai pris quand tu vois je vois j'écoute tu dis ce que tu dis moi je suis toujours en prière on a continué je suis là je me suis calmée ok maman est toujours bien moi aussi j'ai fait des moments d'être amie aussi malgré tout ce que je vois comme ça et je continue toujours à prier et il y a les événements qui se venaient ils venaient chez nous on partait on était là on est les des on fait tout ce qu'on peut faire normal pas pour les faire plaisir c'était notre vie c'est comme ça c'est comme ça qu'on est c'est comme ça ma mère elle est et après ça pendant le mariage aussi ils faisaient plein de choses ils partaient ils appelaient ma belle famille oh ça ça si vous voulez vous pouvez changer même les prix tout ce que vous avez demandé il faut changer tout ça tout ça tout ça j'étais vraiment choqué et même la femme elle m'appelait il y a des fois elle dit des choses bizarres comme ça il y avait trop il voulait même empoisonner la nourriture m'empoisonner mais on a prié on a prié et c'était une autre personne qui était qui parlait des choses des poisons et tout ça et ce qui était bizarre c'est ma mère qui a préparé je sais pas comment ma mère va empoisonner la belle famille et les choses qui s'est passées la tante elle n'était même pas là elle m'a appelé après le mariage oh regarde ce qui s'est passé avec des belles familles des poisons des choses je suis en train de parler tu n'étais pas là tu n'étais pas là comment tu parlais de ça alors je ne sais pas mais je crois que je ne sais pas mais je ne sais pas comment tu parlais de ça parce que tu n'étais pas là s'il y avait quelqu'un qu'il fallait qu'il me parle de ça il fallait que ça soit d'autres personnes pas toi j'ai dit oh pas de problème pas de problème merci merci et j'étais étonnée encore d'y exposer toujours d'y exposer et après les mariages il y avait encore d'autres choses qui s'est fait et j'ai parlé à mon oncle il a fait des désordres comme ça et je l'ai écrit je dis oh regarde je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe il y a ça 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 il ne m'a dit rien 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 et maintenant ça va faire presque deux ans depuis que je suis mariée cet oncle là il ne me parlait plus il ne me parlait plus parce que je l'ai demandé il mentait comme ça il commence à mentir il commence à faire des choses bizarres il partait chez d'autres membres des familles il disait même l'invitation des mariages il a donné ça je crois c'était quand encore trois semaines deux semaines avant les mariages et il ne savait pas il y avait d'autres membres des familles qui m'appellent et je dis comment ça s'est fait que tu vas te marier et on connait c'est ma deux semaines parce que je dis non c'était déjà tout le monde était au courant des prix c'est ton c'est un nom l'oncle est il a appelé moi j'ai rigolé moi j'ai voyé c'est mal les merveilles de Dieu en tout ça parce que je sais déjà ce que tu fais spirituellement et physiquement comme ça il ne pouvait même pas continuer à même être hypocrite faire des hypocris sinon il faisait des choses mauvais et maintenant j'apprends qu'il a dit qu'il a des problèmes dans ses yeux on les perd ses yeux il ne va pas bien et tout ça il y a des problèmes qui se passent avec son santé et c'est que je veux dire aux gens quand vous priez vous ne pouvez même pas être là vous ne pouvez même pas être là mais il y a des choses qui est dit 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 combat dit combat parce que si c'était physiquement comme ça entre nous les gens ça pourrait être un peu différent mais dit combat même si on n'est pas là dit combat et c'est comme Dadi avait dit il y a l'Égypte ça s'est fait physiquement ça s'est fait et ça s'est fait comme ça c'est pour ça je voulais dire merci à Dié parce que j'ai vraiment souffert avec ses esprits et des parents d'être vigilants avec leurs enfants des enfants sont des innocents et les alliances des familles c'est des choses qui étaient faites et tout ça et ce que Dié aussi m'a révélé c'était ma grand-mère la mère de mon père c'est elle aussi qui l'a envoyé cet oncle pour faire cette alliance des maris et des femmes et plusieurs personnes ne prient pas dans ma famille je suis parmi l'un de ma génération qui prie il y a mes cousines et tout ça et il m'a révélé plein de choses beaucoup de choses trop 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 et il travaille avec les esprits des eaux et les esprits des eaux ils sont trop bizarres ils sont vraiment bizarres mais je suis constante avec mes prières et je prie toujours et j'ai dit merci à Dadi parce que j'ai fait toutes les prières j'ai fait toutes les prières qui sont là les hôtels il y a toujours des choses à faire il y a toujours des choses et j'ai aussi bâti mon hôtel de sortie du célibat celui-là aussi waouh parce qu'avec mon histoire il faut les faire il faut les faire et j'ai glorifié Dié parce qu'il y a des batailles et il y a le temps Dié révèle tu vois qu'ils sont choqués déjà des prières qu'ils font parce que les gens qui sont dans les mystiques dans l'ésochistisme il y a des choses que tu peux être dans d'autres églises ou bien tu es pris mais il y a des comment je peux dire il y a des côtés là tu peux même pas penser et quand tu le fais comme ça ils sont choqués ils disent waouh ces choses-là il y a des choses-là qui tu vas même pas les faire je sais pas à quoi de donner l'exemple parce qu'il y a plein d'histoires qu'on a fait il y a des hôtels qu'on fait des prières comme ça il y a trop parce qu'ici vraiment on est gâté on est vraiment gâté et Dad il ne cache rien on est vraiment gâté vraiment gâté avec des prières il y a des titres là quand tu fais comme ça même moi si je te regarde comme ça comme les choses des poules noires il y a trop de choses ici il y a trop de bonnes choses trop de prières là qui sont vraiment des prières là qui sont des nids clairs il y a trop ça me fait le bien quand j'ai fait des prières des hôtels et tu vois comme ça que les diables les serviteurs de Satan ils sont choqués quoi ? ça ? ça ils sont choqués parce que pour eux ils pensent qu'ils sont forts parce qu'ils ont déjà ils ont déjà fait même des comment on appelle encore des déconcentrés c'est moi tout ça pour eux il fait toutes ces histoires il fait toutes ces histoires quand il fait des histoires comme ça ils sont choqués dans l'air quand ils sont choqués ils sont choqués et il va te traiter il dit celui-là c'est aussi un sorcier parce que tu les attaques et parce qu'ils sont forts parce qu'il fait ça il fait ça et toi tu fais ça parce que quand tu les fais aussi ils sont choqués c'est pour cela je remercie et je vais rester toujours révolutionnaire grâce à ma mère qui dit elle a béni aussi d'avoir découvert cet ministère moi j'habite pas à Paris mais j'habite pas à Paris j'habite dans un autre pays mais ma bénédiction vient de cet ministère c'est pour cela que je glorifie l'éternel pour ses bienfaits et Dieu bénisse la famille Kamba et des enfants et tout le monde dans tout aspect de leur vie bonjour à tous bonjour pasteur Dati bonjour maman Dolly je voulais témoigner pour les bonnes choses qu'il dit à fait pour moi j'ai fait ma prière c'était à minuit j'ai commencé à prier à prier et du coup pasteur Dati a dit de préparer les loups d'anxion moi je ne vais pas parce que la mienne est déjà finie j'ai préparé des loups comme de loups d'anxion et pasteur a dit de les mettre en rond moi aussi pardon moi aussi j'ai mis mon gobelet qui est rempli de l'eau avant il a prié et moi aussi j'ai commencé à prier pour de l'eau et du coup il a dit de le pliquer sur l'enfant aux plantes de mer et le pied aussi moi aussi j'ai utilisé de l'eau j'ai pliqué de l'eau et j'ai pliqué de l'eau au fond et aux plantes de mer et les pieds aussi alors du coup pasteur a dit il s'est éloigné et bien maman de l'eau elle est venue elle a dit de commencer à répéter après elle j'ai commencé moi aussi à répéter tout ce que elle est d'André de dire j'ai commencé j'ai commencé à prier à prier à prier à prier j'ai senti comme il y a quelque chose qu'on m'avait fait porter et ça vient de quitter j'ai commencé à transpirer à transpirer et je continue à prier à prier à prier et du coup je vomis j'ai vomis heureusement j'étais moi-même dans la chambre aussi j'étais avec une autre personne elle pourrait me dire que je les dérange mais j'étais seule et j'ai remercié vraiment beaucoup beaucoup à Pasteur Dati et Mama Deli avec tous les membres de la prière révolutionnaire je vous remercie vraiment beaucoup que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la force de travailler pour lui et je conseille aux autres aussi s'il y a par nous qui ne fait pas la prière la prière à minuit qu'il commence à le faire parce qu'il y rate beaucoup de choses c'était vraiment incroyable si quelqu'un est la foi tout fonctionne exactement comme elle voulait et s'il n'y a pas quelqu'un qui prie la nuit par nous qu'il commence à prier parce qu'il y rate vraiment beaucoup de choses beaucoup 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 vraiment et ce que notre Pasteur Dati parle qu'il faut prier la nuit il faut réveiller la nuit à minuit pour qu'elle pour qu'on prie elle dit vraiment la vérité c'est vraiment la vérité parce que si on dit qu'on va dormir parfois il arrivait un jour que j'étais même jeter au lit ça même ça même prier mais depuis que j'ai commencé à suivre la prière des révolutionnaires ça m'a changé ça a causé que je puissais approcher pour dieu et je suis vraiment contente je ne peux pas dormir sans me prier et si la sommeil vient de dépenser mais moi quand même je vais réveiller la nuit pour que je puisse prier il faut commencer à prier vous aussi s'il y a quelqu'un parmi vous qui ne prie pas la nuit vous êtes d'andre de rater beaucoup de choses réveillez vous la sommeil il ne finit pas réveillez vous pour que vous puissiez prier à minuit il faut prier à minuit c'est 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 incroyable c'est réveillez avec beaucoup de beaucoup de dédic comment j'ai petit beaucoup d'efforts c'est beaucoup c'est réveillez vraiment c'est comme si on s'est la c'est comme si je me suis la ville la nuit et pourtant c'est qui m'a lavé la nuit chers amis prie réveillez vous prie à minuit et vous allez voir vous même qu'est-ce qui se passe la nuit vous allez dire waouh je ne savais pas il faut prier la nuit réveillez vous pour qu'il puisse prier à minuit je vous souhaitez bonne chance et pour les gens qui vont se réveiller la nuit pour qu'ils puissent prier à minuit pour qu'ils puissent prier à minuit bonne chance merci vraiment beaucoup merci beaucoup pasteur d'addy mama dolly et tous les membres de la famille révolutionnelle à il avion à m 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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